Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h20, bonjour Laurent Piotrachewski. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'avoir choisi RTL pour votre première interview. Puisque vous venez d'être nommé secrétaire d'Etat aux retraites, autrement dit l'un des hommes les plus observés de France, commençons par nettoyer le pont en termes de marine, si vous voulez le bien, afin de ne pas renouveler la mésaventure de votre prédécesseur. Êtes-vous certain d'être en conformité avec les règles de transparence que l'on réclame à nos ministres sur le plan de leurs revenus et de leur patrimoine ? Absolument, c'est d'ailleurs l'obligation des députés aussi de déclarer l'ensemble de leurs revenus, de leurs engagements auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est ce que j'ai fait, c'est d'ailleurs parce que je l'ai bien fait qu'on m'a posé beaucoup de questions hier sur le sujet. On a compris les liens d'amitié et même d'admiration qui vous lient à Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire qui, quoi qu'on en pense, a fait une sortie parfaitement digne. J'en reviens donc à cette situation. Elle est parfaitement claire, vous savez que certains doutent encore au moment où nous parlons. Je ne vois pas de quoi ils peuvent douter, très franchement. Les interrogations portent tout d'abord sur votre indemnité de licenciement du groupe Auchan, 72 000 euros. Tout était justifié ? Bien sûr, c'est pour ça qu'elle est déclarée. D'ailleurs, tous les documents étaient transmis en temps, en heure, à la Haute Autorité. La difficulté, je pense, dans cet exercice de transparence, qui est bon pour notre démocratie, parce que c'est bien que les élus déclarent lorsqu'ils ont des revenus, c'est que c'est parfois difficilement interprétable lorsqu'on n'est pas concerné. C'est pour ça qu'il y a une Haute Autorité, c'est pour ça que c'est son travail de vérifier tout cela, et c'est pour ça que c'est à elle qu'on écriait et c'est à elle qu'on envoie les documents. Et donc, j'insiste, vous n'avez plus aucune autre source de revenus que celle de votre fonction d'État désormais ? Absolument plus aucune autre source de revenus. D'ailleurs, je n'en avais pas non plus quand j'étais député, puisque mon contrat a été suspendu, et ce ne sont simplement que des indemnités de licenciement que j'ai perçues, qui correspondent d'ailleurs à une carrière complète de 27 ans dans une entreprise. Tous les Français qui ont pu avoir, à un moment de leur vie, un changement d'entreprise par licenciement économique savent bien ce que c'est. Bon, pas de problème de mémoire, ni de phobie administrative, on en vient à l'essentiel, si vous voulez bien. Je cite Laurent Berger, hier soir à la sortie de Matignon. On n'est pas d'accord, le gouvernement reste ferme sur l'âge pivot, mais on continue à se parler. Ça veut dire que la situation est toujours bloquée ? Ça veut dire que nous sommes dans la concertation, nous sommes dans le travail qu'il y a à faire avec les partenaires sociaux pour construire ce grand défi, ce grand projet de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle dans notre pays. Donc voilà, c'est le moment des échanges, des concertations. Bien sûr, on va arriver aussi au moment où on sera avec le projet de loi. C'est la volonté du gouvernement, vous savez que le Premier ministre a donné un calendrier. Mais il y a ce temps qui a été initié par le Premier ministre et je crois qu'il faut en bénéficier pleinement. Vous suivez ce dossier depuis longtemps. Est-ce que vous avez une conviction, vous, notre nouveau secrétaire d'État, sur ce qui permettrait de sortir de la crise ? Je crois que le gouvernement, vous savez, il est dans l'action bien avant mon arrivée hier matin. Donc le sujet qui est posé, c'est effectivement comment on peut sortir de cette crise. Je crois qu'il y a une volonté, je pense notamment aux deux entreprises que sont la SNCF et la RADP, de construire des solutions en interne. Je crois que les directions de ces entreprises ont pris la main et c'est très bien pour être dans l'échange et trouver les voies de sortie de crise qui faciliteront la vie des Français demain parce qu'il faut qu'on puisse demain se déplacer à nouveau dans Paris et partout en France. Mais vous pensez qu'on est proche d'un accord, notamment pour la SNCF et la RADP ? Le Président a dit hier, a fait dire par son entourage, qu'il était disposé à améliorer sa réforme. Ça veut dire quoi précisément ? Vous savez, moi, je ne fonctionne pas avec les oui-dire et il a fait dire. J'entends le Premier ministre qui est à la manœuvre sur le sujet et je peux vous dire, c'est qu'il y est très bien. J'étais à ses côtés hier toute la journée et principalement, bien sûr, l'après-midi et la soirée. Les concertations se font franchement avec une qualité d'échange, une qualité d'écoute réelle, y compris, on se dit qu'on n'est pas d'accord, mais on se le dit en s'expliquant pourquoi, en réfléchissant sur la façon dont on peut sortir de la crise qui était votre question et ça fait partie des échanges et des discussions qui ont lieu maintenant. Y compris autour de l'âge d'équilibre, enfin que vous avez appelé l'équilibre et qu'on a jusqu'ici qualifié d'âge pivot. Pourquoi l'âge d'équilibre a du sens ? Tout simplement parce que dans un système par répartition, 100% des cotisations sont utilisées pour payer les pensions de ceux qui sont en retraite. Donc, on comprend bien que pour équilibrer ce dispositif, il faut aussi qu'on ait une notion d'âge qui est une référence collective. Alors, il y a un débat sur ce sujet, on ne s'en est pas caché, y compris d'ailleurs avec les syndicats réformistes. Il y a un débat sur ce sujet. Le Premier ministre l'a rappelé. S'il y a une proposition de la part des partenaires sociaux pour trouver la voie de l'équilibre autre que celle que lui a mis en discussion, eh bien, cette proposition sera regardée. Donc, vous nous dites ce matin, amenez-nous une idée meilleure, sinon on passera bien par le fameux âge pivot que vous qualifiez d'âge d'équilibre. Je ne le qualifie pas d'âge d'équilibre. Parce que c'est nécessaire quoi ? La réalité, c'est que c'est l'âge où le système est en équilibre. C'est juste du sens. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sémantique ou du jeu de mots. Quand on discute à Armentière et qu'on boit un petit café sur la place, mes concitoyens, ils ont juste besoin de comprendre ce qu'on leur dit. Donc, si je leur dis qu'il y a un âge qui correspond à l'équilibre du système, ils ont bien compris. Quand on leur dit qu'il y a un âge pivot, ils me demandent c'est quoi ce discours techno, Laurent. Donc, je crois qu'il faut parler aussi, être clair dans ce que l'on dit. Nous proposons qu'il y ait l'équilibre qui puisse se faire par l'âge. Cela permet d'inscrire que le point ne baissera pas dans la loi. Et vous savez qu'on veut que le point ne baisse pas dans la loi, qu'on puisse garantir le niveau des pensions. Et puis, parce que moi, c'est ma lecture politique, mais je l'assume. Moi, je ne souhaite pas qu'on puisse augmenter les cotisations, augmenter le coût du travail. C'est ce que vous suggère Laurent Berger. Mais si les partenaires sociaux en décident autrement et qu'ils se mettent d'accord, c'est ça l'intérêt de la démocratie sociale. Moi, je peux avoir en tant que politique une vision et vouloir que la démocratie sociale existe. Si elle est capable de faire une autre proposition, elle sera entendue par le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire que tout cela va être géré de façon, je dirais, paritaire, pour employer un terme finalement assez simple et qu'on peut comprendre, entre gouvernement et partenaires sociaux ? Et jusqu'à quel point, vous m'avez compris ? Oui, je comprends votre volonté de rassurer sans doute vos auditeurs sur le fait que nous sommes bien dans un fonctionnement de la démocratie sociale. Mais sur le fond, les sept heures de discussion qu'il y a eu hier en témoignent, nous sommes bien dans un fonctionnement démocratique. Après que les partenaires sociaux, pour incarner la démocratie sociale, décident de se parler, de travailler ensemble, nous, nous appelons ça de nos voeux. Philippe Martinez, en sortant de Matignon hier, a dit lui nous n'avons pas la même vision de la société. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une guerre aujourd'hui idéologique ? Vous savez, moi, je ne suis pas pour le vocabulaire guerrier. Moi, je pense que je suis pour la confrontation des idées. Mais justement, la politique, ça se fait avec des idées. Et c'est finalement ce que vous renvoie Philippe Martinez. Je pense qu'on peut faire une confrontation d'idées et de projets tout en étant extrêmement pondérées et apaisées. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça permet d'écouter et de mieux intégrer l'avis de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, moi, j'entends que Philippe Martinez a une autre vision de la façon dont on doit faire fonctionner le système de retraite. J'entends bien. Moi, j'en ai une autre avec le gouvernement. Moi, je pense qu'il faut avoir une solidarité large, que cette solidarité, elle doit être interprofessionnelle, qu'il faut redonner confiance dans le système pour les jeunes générations. parce que c'est eux qui, par leur cotisation, payent la retraite de nos aînés. Et je pense que tout ça, ça se fait dans un système solide. Et plus il sera large, plus on sera nombreux dans le système, plus le système sera solide. Vous suivez la mise en place du fameux simulateur de retraite lancé aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Oui, c'est un élément important. C'est un engagement du Premier ministre. C'est aussi une attente forte de l'ensemble de nos concitoyens dont je parlais tout à l'heure. Visiblement, on n'y trouve pas encore. Les femmes avec enfants, les fameuses carrières heurtées, ni surtout les cheminots. Alors, j'ai envie de vous dire, à ce stade-là, c'est plus une dissimulation qu'une simulation. Il y a quand même une obligation, quand on a en responsabilité, c'est de faire les choses sérieusement. Donc, si on dit qu'on fait un simulateur, on le fait parce qu'on a des éléments. On ne fait pas un simulateur fantaisiste. On le fait avec une méthode, sur un site. réforme-retraite.gouv.fr. Nous l'avons largement détaillé depuis ce matin. Merci. Refaisons-le encore ensemble. On le fait, mais sur ce simulateur et sur ce site, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la méthode. Parce que vous savez, beaucoup de mes concitoyens, y compris qui sont dans l'éducation nationale, m'avaient interpellé en me disant, tiens Laurent, nous on est sur un site, on a vu. Tu sais comment ça fonctionne ? Le moteur qui est derrière ce masque-là, où tu saisis tes informations. Tu sais les paramètres ? Non, je ne sais pas. On m'a donné ça. Nous, nous faisons quelque chose de solide, de sérieux, pas quelque chose de fantaisiste, à viser d'inquiéter. Alors, on verra. Le simulateur, aujourd'hui, il est dans sa première étape. Il va, bien sûr, se développer. Pourquoi il va se développer ? Parce que plus on aura des informations sur les paramètres de fin, plus on pourra rendre le simulateur riche. Donc, aujourd'hui, lorsque chacun de nos concitoyens se rend sur ce site, il y a la possibilité de voir s'il est concerné ou pas par le système universel de retraite. Et si oui, quelle est la part de sa future retraite qui sera concernée ? Et il y a plusieurs cas-types. Alors, quand espérez-vous, je dirais, un simulateur parfaitement efficient et avec jusqu'à combien de types de profils pour les Français qui voudront aller y faire un petit tour ? Dans la journée, il y aura là une quarantaine de profils qui seront mis en ligne. Je pense qu'on doit être en situation, lorsqu'on aura le projet de loi, et donc des éléments qui seront plus stabilisés. On aura la possibilité d'avancer un peu plus dans les simulations. Et puis, je crois, courant 2020, une fois que la loi sera votée, c'est d'ailleurs l'attente du président de la République, mais de tous les Français, d'avoir un simulateur individuel où, effectivement, là, on pourra venir saisir ses données et avoir sa pension au final. Ce sera ma dernière question. Les Français sont inquiets pour les fêtes de fin d'année. Vous avez peut-être entendu Valérie Pécresse qui intervenait à 7h45 au micro d'Alba Ventura. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas actuellement le moindre espoir de lever les blocages. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'entends que dans chacune de ces entreprises de transport ferroviaire, que ce soit la SNCF ou la RATP, il y a des discussions qui avancent. Il y a une volonté de la part des directions, mais je crois aussi des partenaires sociaux, de trouver des voies de sortie. Je pense que tout cela est en construction. Il y a besoin sans doute d'un peu de temps. Mais vous savez, un dialogue social de qualité, ça se fait aussi avec du temps. Un peu de temps, c'est ce que vous nous demandez ce matin. Merci beaucoup.